Alors aujourd'hui, pourquoi Pierre, pourquoi Daniel, et pourquoi Martin, parce qu'on a une conférence en maths demain. Et bien, je cherchais, comme d'habitude, et mes mots-clés à ce moment-là, c'était un truc genre mathématiques et sciences politiques, topologie, théorie et catégories. Oui, je sais ça, je cherche la théorie et les catégories, parce que, dans une dérivée d'un dessous, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que je raisonnais en théorie et catégories de façon intuitive. Et puis, du coup, je cherche et je tombe sur Côté, qui est un des parcs de ces machins-là, et de ce qui est topologie et de la livraison. Et puis, je cherche ce qui fait, et puis je tombe sur une conférence, et puis c'est pas Côté qui m'intéressait le plus, c'était ce que je voyais, là, dans le résumé de la conférence en question, et qui est, que je vous ai répondu ici, le résumé de... donc c'était une intervention, hein, de Pierre, c'est-à-dire issu du travail avec Daniel, et il parlait de dualité entre expérience et modèle, il parlait de modélisation de l'expérience vécue, de psychophysique, et en quoi la topologie permet de lever les contradictions que tout ça soulève. Et donc, tout de suite, j'ai contacté les 10 personnes, et c'est formidable parce qu'ils ont répondu positivement, et donc je suis... Donc, en fait, merci, Michel, pour l'invitation. C'est-à-dire que ce qui s'est dit, c'est... Ce que je vais présenter est un point de vue historique, parce que je pense que toutes les questions qui s'intéressent à être intéressées sont très anciennes. C'est-à-dire sur le sujet, sur l'objectif, sur la dualité, c'est sur comment on peut modéliser... sur la perception et sur comment on peut modéliser ce que nous sentons, et ainsi de suite. Donc, ce sont des questions grandes, je ne suis pas le premier à aller sur ce sujet. Et c'est toute la histoire de la neurosciences et de la science cognitive. Et, bien sûr, comme vous l'avez dit, il s'est dit que nous allons avoir une discussion. Donc, basically, Daniel est ici, et Mathilde est ici aussi, ils connaissent beaucoup de choses mieux que moi sur ce sujet. Donc, allons-y avoir une discussion sur ce sujet. Donc, first, je me suis un physiologue, un électrophysiologue, donc je viens de la biologie, et j'ai commencé à faire des mathématiques, quelque chose de 10 ans auparavant. Et donc, je vois plus de choses de la biologie, je vois plus de choses d'un point de vue biologique. Et je vais vous donner des choses que j'ai découvert dans la mathématiques, qui étaient très bonnes. Donc, en fait, concernant la question de de la relation de la mathématiques à la sujet, il y a deux grandes traditions, je dirais, je dirais, je dirais, la première, qui est la paixée de la paixée de la paixée, qui est dit de être paixée de la paixée, car il n'a pas écrit rien à sa propre, qui dit que tout est un nombre, tout est sensible, qui voit mathématiques comme une description de la vie. Et, par exemple, ce qui est attribué à lui, c'est ce que vous regardez quand vous avez éclaté, c'est ce qui est beau. Et l'autre tradition, que je dirais plus de Platoniciens, qui dit, par exemple, je prends une sentence de Fourier pour représenter ça, donc, mathématiques est une faculté de l'humain pour compenser la brèvement de la vie et l'imperfection des sens. Donc, quand vous commencez à travailler dans la science et la science, la première chose que vous aurez c'est que la plupart des choses, enfin, par la façon dont nous pensons, tout est une thought, et même si la mathématiques devraient être une sorte de thought à un moment donné. Donc, une des questions qu'on peut se poser est ce qu'est-ce que notre sens est vrai et mathématiques parfaitement, par exemple, et on va sur ce qui pourrait être un bon modèle de la théorie de la cognition. Donc, donc, c'est un petit expériment qui est une sorte de psychophysical expériment. Donc, ici, c'est un spinning danser qui est un ambiguïs concept. Donc, il y a deux manques de voir ce danser, qui est un est-ce qui peut être sur la droite ou sur la droite. Et, c'est ce qu'on appelle un peu un « ambiguïs bistable » « perceptible » « bistable » « stimulus ». Et, je pense qu'il peut représenter ce qu'Aristotle a dit comme le principal de sa philosophie, mais aussi le principal le même principe de la mathématique, qui est la non-contradiction. C'est-à-dire que la non-contradiction signifie que A et que non-A signifie la false. Ça n'a jamais eu lieu. En fait, Aristotele l'a dit dans cette sentence, « Le même attribut ne peut pas, à la même temps, ne belong pas au même sujet dans le même respect. C'est le plus certain de tous les principes, car il répond à la définition suivante. Il n'est pas possible pour quelqu'un de croire la même chose, « être et ne pas être. » Ce qui est important, c'est que c'est un axiome en maths, qui est une théorie presque logique, qui est considérée comme un axiome, excepté qu'il y a des logiques paraconsistantes. C'est-à-dire qu'il y a des logiques paraconsistantes. Donc, vous voyez les deux spins ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des logiques paraconsistantes. C'est-à-dire qu'il y a des logiques paraconsistantes. Il y a des logiques paraconsistantes, mais il y a des logiques paraconsistantes, comme le cube de Necker, ma femme et ma mère, le phase-vase, et même, il peut être étudié par la très élémentaire, avec une très apparente motion, où vous pouvez commencer à étudier les logiques paraconsistantes et ainsi de suite. Donc, ce qui est souvent utilisé pour modeler une sorte de multistabilité, c'est le modèle de transition en states, qui sont représentés ici avec l'énergie. Donc, pour l'instant, ce que vous considérez, c'est que ici, vous êtes dans un état où vous percevez cette façon, la face, et puis vous passez à une transition à une autre figure, mais vous ne pouvez pas être les deux à la même temps. Donc, vous avez une sorte de choix qui est illustré par la moyenne. et, bien sûr, il n'est pas spécifique. Il y a beaucoup de étudiants et même un très bon mathématical modèle par Golubitsky. Il n'est pas nécessairement de b-stabilité. Il peut être multistabilité, c'est-à-dire que l'ambiguït du stimulus peut être d'un étudier différents fixés. Donc, ici, il y a un étudier avec quatre possible percepts, et le étudier était sur le changement. qui était sur le changement. Donc, ce qui est bien, c'est que une représentation de la mentalité permet d'un lien avec les modèles classiques de l'incognition, qui est le Ising et le modèle associatif qui sont, par exemple, le champ de l'Hop des réseaux des réseaux des réseaux et des autres complémentaires. Donc, il y a des autres manières de voir ces changements dans la des choses statistiques qui sont pour revenir à la grande question qui est extrêmement longue, et juste pour faire une discussion, il y a plein de manières de voir la relation entre mathématiques, physique et cognition et biologiques. Je l'ai listé un peu ici. Donc, vous pouvez considérer, sans que je représente une certaine théorique de représenter les choses, les choses 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 qui disent que vous avez interdisciplinaires physique et mathématiques, biologiques et physique, mathématiques et biologiques et ce que vous voyez dans la bibliographie en général et même des intersections du Penrose a présenté des relations entre ces trois according de les choses mais ce qui est généralement dans la plupart de représentations est considéré que la cognition est intégrée dans la physique qui est intégrée dans la mathématiques parce que le complement de la physique dans la mathématiques est un genre de métaphysique et le complement de la cognition dans la physique est ce qu'on appelle non-living ou un peu animé en matière d'animité ou en matière oui et en regard avec Descartes je pensais que ça pourrait être illustré par Rimbaud qui a dit dans sa lettres que c'est faux de dire que je pense que je est un autre qui considère un violon Donc, c'est une façon de voir une façon très déterminante. Mais vous pouvez aussi constater la sequence converse, l'inclusion sequence. C'est aussi possible de le reverser, en disant que la physique va être seulement sur ce qui est observable, c'était le principe d'Eisenberg et Einstein. Et ce mat est aussi un subset de activités physiques et cognitives. Vous pouvez simplement regarder l'outil des mathématiques, et c'est encore une activité humaine dans le sens cognitif. Et c'est ce que je pense que Descartes a pensé quand il a dit « Je pense que mettre le sujet avant, je pense que vous avez des commentaires. » Donc, ce sont différents types de relations que vous pouvez imaginer. Donc, mais en fait, si nous considérons ce qui était avant, si nous considérons que l'expérience est mathématique, et qu'il existe quelque sorte de mathématique qui décrit l'expérience, nous avons simplement déplacé le problème de ce qui est cognitif à ce qui est mathématique, ce qui n'est pas plus simple. à tout. Et maintenant, je peux rétracer, ce que j'ai en fait découvert, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont déjà fait un très bon travail sur ce sujet. Et il y a Leibniz, qui a travaillé sur les monads et ainsi de suite. et nous avons développé la géométrie qualitative, on va dire, exactement dans le sens de l'analyse situ. Et puis, il y a le travail de Boulle, qui a écrit un livre qui s'appelle « An investigation of the laws of thought » sur lequel sont fondées les théories mathématiques des logiques et des probabilités. Donc, il s'agit exactement dans le sens cognitif, en disant qu'il y a les laws of thought qui passent dans le sens. Donc, c'est dans ce livre qu'il propose la fondation de la logicie de Boulle et ainsi de suite. Donc, il s'agit de plusieurs propositions. Et il y a une chose très funny, c'est qu'il représente, dans une forme algebraique, la loi de non-contradiction, disant que x power 2 égale x. Et, en fait, c'est ici développé. Et il y a ce qui est exactement le principe de non-contradiction, disant que x est a, 1 minus x est non a, et 0 est la contradiction. Et c'est sur ce livre qu'il base une partie importante de sa théorie. Donc, je vais passer sur ce livre. Donc, je vais passer sur ce livre. c'est aussi que la géométrie a full histoire de perception. Donc, et je pense que Poincaré a très bonne vue. En fait, je ne vais pas parler de ça. mais Poincaré a très bonne description de ce qui peut être la géométrie avec respect à la perspective. de la géométrie. Donc, il y a beaucoup de recherches qui démontrent que nous avons utilisé plusieurs types de géométries. Par exemple, la géométrie est un exemple et il y a très bon travail de la géométrie. Et Gibson, en fait, a dit que la recherche de l'invariance est un fait fondamental de la perception. Et il y a ceci. Donc, on va voir. En fait, Daniel est un des 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 Définitions Des 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 along you sur les complètement déséquilibriées et vous perdrez le sens. Mais rapidement, vous commencez à re-adapter à la nouvelle input visuel, et vous obtiendrez le comportement normal et le comportement normal. C'est ce que Colour a fait au début. Mais vous pouvez aussi faire des googles plus funny qui déformer toutes les formes, comme Gibson l'a fait, et l'adaptation va revenir à une vision normale, à quelque part, mais au début, il est représenté, le gars n'a pas essayé de faire. Donc, l'idée de Gibson, c'est que l'adaptation est une sorte d'invariance de transformation, ce qui est une des grandes idées qui est important. Et nous ne l'avons même pas encore vu, parce que nous sommes vraiment adaptés à notre monde, mais ce que nous regardons n'a absolument rien à voir avec ce qui se met sur la retina. Donc, c'est-à-dire que l'adaptation est une sorte d'invariance, chaque 300 millisecondes, nous faisons des saccades, et entre chaque saccade, nous avons l'adaptation de l'adaptation comme ceci, et nous n'avons même pas vu ces mouvements. Il y a une débatte si c'est une compensation, ou une suppression, mais nous ne l'avons pas. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de mouvement, si nous n'avons pas de mouvement, si nous n'avons pas de mouvement pour atteindre l'adaptation, avec la gaze, nous n'avons pas de percevoir dans 100 millisecondes. Donc, c'est-à-dire que ce mouvement, que nous n'avons pas à voir, est absolument nécessaire pour obtenir la perception. Donc, comme je vais parler de groupes, il y a des belles googles qui pourraient être inventés, qui seraient des googles Galois, qui constituent une permutation de pixels. Et ce qui pourrait être aussi, je pense, un genre de googles, c'est-à-dire qu'il va donner des permutations, qui seraient, disons, stable. Mais c'est-à-dire, et pour vous donner une idée, c'est-à-dire que l'image sera complètement changée, mais c'est-à-dire que c'est-à-dire l'experiment qui a été fait par un équipe aux États-Unis, appelé Sur, qui a fait simplement la projection de l'optic tract, pas sur le thalamic, pas sur le relai visuel, mais il a fait la projection sur l'auditif. Donc, c'est-à-dire une complète rewire, qui est pour une structure qui n'est absolument pas adaptée à ça. Et ce qu'il a observé, c'est qu'il avait, instead de l'éducation visuel, l'éducation visuelle, il avait un développement qui, en quelque sorte, était comme l'éducation visuelle de l'éducation visuelle, mais dans l'éducation visuelle. Donc, en fait, les photorecepteurs étaient en projeté, et en quelque sorte, vous pouvez le modéliser comme une permutation, comme une permutation, sur le néo, en quelque sorte. Donc, une question pourrait être, est-ce que nous aurions, dans un certain temps, une invariance ? Et probablement. la grande question, qui était très traditionnelle, c'est le space subjectif, et même, le space subjectif, ça commence à être un nom comme ça, mais j'ai trouvé que Poincaré, et même Riemann, ont vraiment pensé le space subjectif, comme un manifeste, qui vient plus tard. Donc, une des grandes questions, est-ce que c'était est-ce que c'est le cas ? Et si le space, et le problème de discrete versus continuous, est-ce que c'est un des autres aspects du sujet, enfin, on va voir. Et il y a beaucoup de réflexions de Hilbert sur le sujet, et ainsi de suite. Je ne vais pas aller en détails comme ça, mais ce qui est très bon est que la perception était un des premiers exemples de quantisation, dans le sens qu'il y a un peu qui est très bon que, par exemple, Mengoli, que nous avons un logiciel logarithmic de perception, dans le sens que l'un des Weber-Feschner de la loi dit que l'intensité de la sensation est proportionnelle à un logarithme de l'excitation, et c'est le logiciel que nous obtenons avec un factor k. Et ça explique, pourquoi, par exemple, ici on ne voit rien, mais vous devriez avoir une star ici, et c'est une bonne idée. Par exemple, Venus apparaît quand elle est 1 sur 24 plus brillante que le ciel autour. Donc, cette loi est très importante pour la psychophysique. C'est la principale psychophysique parce qu'elle est universelle, elle s'applique à toutes les modalities sensorielles, de la psychophysique. Et aussi, nous pouvons trouver des modalities relativement cohérentes dans les systèmes complexe. Il y a une histoire de la question de la question parce qu'il y a une question de la question ou non sur la perception ou non. de la perception et la perception dans ce fact, la perception est quantifiée. Et bien sûr, c'est un exemple d'adaptation parce que c'est le mécanisme d'adaptation à l'intensité Donc, il y a des lieux relatives, c'est la loi Steven's qui est un law power. Et c'est aussi la façon dont vous représente les numéros, c'est-à-dire la cardinale c'est-à-dire la subjective appreciation de la cardinale est représentée sur les scales log. S'il y a des petits. Mais ce qui nous intéresse pour le point de vue de la topologie c'est que ce law précédent est exactement comment Poincaré introduit l'analyse C2 dans son livre « Science & Hypothesis ». Et il l'introduit et il l'introduit avec juste le mathématique qui n'est pas simplement drôle si l'idée de le mathématique n'est pas simplement drôle d'un expériment. donc c'est l'idée que vous complétez de une expérience discrète quantifiée quantifiée expériment vous faites une complétion qui construit le continu. et cette complétion est, par exemple, la complétion que vous voyez c'est un exemple de la complétion avec la canidza illusion que vous devriez voir un bright, dark edge qui n'existe pas. donc il utilise cela pour dire que, par exemple, quand vous avez deux weights une de 11 g et une autre de 10 g et que vous ne pouvez pas distinguer par votre sensation et que vous avez un nouveau weight donc vous avez A égale B et que vous avez un autre weight qui est B égale C mais ensuite vous pouvez différencier A et C et faire la discrimination entre les trois et qu'il y a une sorte de contradiction dans ces statements et ensuite vous devriez faire des analyses pour réintroduire la continuité dans la bonne façon. Donc, il a dit que pour avoir le continuo de n-dimension il suffit d'avoir n-likes scales dont les divisions correspondent à différents values indépendantes magnitudes called coordinates We just shall have an image of the physical continuum and dimension and this image will be as faithful as it can be after the determination not to allow the contradiction of each So basically I was trying to introduce to the point of view that was developed at the beginning of the 19th century of the 19th of the 20th century when for instance there was the question of how to axiomatize mathématiques and the beginning of set theory and unfortunately I removed the diapositive but at the beginning there was a current which was the intuitionistic current current for example there was weighted but there was some logician with frege and so on and they were claiming that the mathématiques and the basic cognitive was a kind of cognitive model meaning not a kind of cognitive model and this was very rich because in some way it gave it gave what was then formalized as the computational theory by Turing and so on and the terms even in the paper of Turing where he declared where he defines what is a computational class and so on he refers to cognition and to human cognition and this was quite an important view of mathématiques I mean it's not of course it's the big trick is exactly what you said is to know if it's a part but the fact that it is not so much those guys such as Whitehead such as at least during my studies nobody talked about me of this you know there are some guys that said that mathématiques is a cognitive model that used to say it in fact so to go more on to introduce to information and even Kantor at his beginning he said that he defined a set with an informal way saying that a set is whatever gathering of thoughts whatever composition of thoughts or perception you can have so but it's just a way of a language a cognitive language probably so about so measure measure theory i won't go in detail on this one but i just wanted to 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 remain that on on said theory in fact i should have another slide that 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 has been away so that measure theory was was notably established by loveegg and borrel and that the main property is additivity meaning that if x and y are disjoint you have the measure of the union of the two which is equal to the sum of the two this is the main property and now i can present a little bit what is information theory because the the way to get the way to get to homology that i that i understand is through information theory so basically it's the it's the function which is the entropy function which is there which is the sum of over 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 the whole all the probabilities of probability log of the probability with a minus so basically it quantifies usually the uncertainty which you have on the on the system and you have some something which is quite the main the main rule is the chain rule of information that says that the the entropy the joint entropy of two variables one and two is equal to the entropy of one of the x one for instance plus the entropy of x two conditioned by a conditional to x one and this and this is usually represented through through the Venn diagram a set set theoretic like representation and you have you have the joint which is equal to the marginal plus the conditional okay so in fact there was some some nice work of UQ-Otin who in fact made it clear the relation to set theory of of information theory and he could he could he could show that information function with the operation of join with the operation of mutual which is a kind of intersection let's say and conditional are in bijection with set additive functions and he could show that the information function forms finite signed measures so basically this is the rule that you have a measure and if you can replace the joint by the union it is almost there are equivalent signs the mutual information is just like an intersection of the variables and the conditional is the complement is the complement so and in this he also he defines the higher order mutual informations and which is information among three and so on so he makes which are just alternated sums of information so it is just to introduce to information information but there is a long history of information and symmetry so here I represented the famous example of ATNIV the cat so basically when you put the edges that correspond to the cat now you see a cat okay and so this is basically an example of what makes a co-boundary in co-homology let's say and the basic idea that of the relation of homology with information was stated by by ATNIV I think in his paper where he defined the principle of efficient coding so in this paper he stated that the goal of sensory perception is to extract the resonances and to find some compressed representation of the data of the environment and he also stated a more ambitious and quite hard stuff to define is that any kind of symmetry and invariance are information redundancies and that gestalt principles that i will explain next of perception can be defined on information theoretic ground so this is the idea that you have some structures which which that you can represent in terms of information and that that should also correspond to to the to the mathematical notion of symmetry and this is the basic idea in information science and that for instance it was it was stated by Chaitin but also Grasberger that understanding is a kind of compression meaning that you find the structure and then you can you can make a short representation of the of the stuff so this is the usual way so it works yeah just to show you because it works even this is this was for just a special but it works even better and without any bunda without putting any edge with the with dots so here probably you do not see anything now if if i make the animation you start you start to see so what i do not tell that the points are not put RB on any places on the body they are at the inflection point for the cat they were at the maximum curvature of the drawings so they are not chosen arbitrarily but you have a pop-up of the and with this you can even only those points you could only detect if it's a male or female or whatever here you have so many information that goes you see so the idea of gestalt and gestalt means shape form which is yet which is yet a main mainstream in psychophysic and in electrophysiological studies is that you have some rules that that allows to bind elementary percepts into 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 continuous percept and to make some segregation or several rules of segregation and binding which is for instance the school of color and their timer said that there was proximity similarity continuity closure and there were many other ones but at the moment in psychophysics which studies which is a quantification of the of the percept which is the the basic problem you've been you've been asking the quantification of the percept it can be it gave rise to several studies such as the one of field but Paula Tessaghi also which gives random patterns of gabor of little sine wavelets either fully randomly or either with some continuity some continuity in the orientation and in the positions and then you have some pop-up for you can make it change the the parameter of continuity you can make them change and you have some pop-up for co-aligned co-oriented configurations so basically it shows that you have a kind of association feed in the visual in the visual in the visual perception that allows to bind for instance co-oriented gabor and and allows to segregate non-co-oriented gabor in the stuff so about the relation to physics now when you make I did not put the slide on but this is psychophysics but now this is investigated from the electrophysiological point of view it means that if we if we record some neurons in the visual cortex that corresponds to this this stimuli and this which will prefer this stimuli it will be it will have some some modulation by the surrounding stimuli which will modulate this response I will not go into the details because it's quite long and it is yes I've been working on this a bit but the basic idea is that you have some the basic idea of 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 gestalt was the whole is more is more than the sum of its parts and that you have some rules of compositionality on the that builds the perception and that you have plenty of contextual effect which is for instance here presented in the color which is extremely extremely strong because here the two colors are indeed the same when you when you get to when you remove the context so basically what I was saying before about about adaptation about adaptation and and for instance the light adaptation which gives the weber-fechner law it could be also investigated with information in information theory and the the basic the basic results was one of the most beautiful studies was one of the Loefflin and Srinivasan in 1981 1981 who showed that in fact when you when you put a simple gain control of non-linearity on the light profile so imagine you have some input which is Gaussian which has such kind of distribution then to maximize to maximize the mutual information in between the input and the output so it is just done by by gain control so it is a non-linear function exponential term and this maximize the mutual information so you can so you can make the adaptation just by maximizing the mutual information in between the system and its environment this is the really basic principle which was indeed which gave the whole history of of work and of modellization then there was some some work of Linsker that made made it with several feed-forward network layers which maximize the mutual information and you could show that it is it makes some habian plasticity so it is a real learning learning algorithm and make some PCA principal linear component analysis so but basically so and all those 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 models in fact showed that you can understand the plasticity and learning in 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 terms of information theory so there are now another other kind of studies that that regards more the subjective aspect of 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 neuroscience which are dedicated to consciousness theory and plenty of people are asking how to quantify consciousness notably there are some now very famous work of Tononi and Edelman who propose to measure the consciousness as a complex so it defines the complex quite awfully but but he used basically what we will see to be a real complex homological complex and he used and he used to quantify to quantify consciousness he used a measure of the difference between the marginal and the total enterprise which is the average redundancy in the system so there was also a very nice study that that shows that which was the whole theory of Singer which basically looks at the the relations in time of the of the activity the kind of synchrony of phase lags in between the different areas and shows that depending on the on some consciousness depending on the depending on the on the state or depending on the patients and so on you have different different patterns so the basic idea is that synchronous let's say make to make it simple is that synchronous neurons or areas should be participate to the same percept and to same binding binding of self so it puts the time a really strong time constraint on the system and there was also some 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 dynamical system dynamical system studies in the tradition here i put i put this text this text but the idea is that when you go to very to very very bad bad states which are here comma and then epileptic and then here it's REM sleep so it's quite it's quite nice but REM sleep is when you make some dreams and then you go to sleep slow wave sleep which is slow waves in fact you go to more and more let's say complex in terms of entropy of the dynamic in the face in the face of face plot meaning that here you have some some stereotyped waves which are very simple in fact to modelize even in the epileptic case and when you go to to the to the awake state you go to more complex complex dynamics pop 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 so here i won't go so and there is also the whole the whole problematic of transition and criticality which is which comes with in hand with information is that which state that in fact living systems is always at some kind of in-between very ordered structure and completely disordered structures but i won't go in detail here it's not so may i stop there are some questions maybe or remarks no so yes yes what I want to do the general is that these quantities of information which we have to regulate the information which we do do the digital that what we would say is that it was a important element for a sense of homology concerning the probabilities and the variables of the observed La raison pour laquelle on peut s'y référer dans les adaptations, c'est qu'elle se situe à ces niveaux, c'est-à-dire qu'elle prend la caricature pour qu'elle comprend le système. Et là, le système, c'est un système d'observation. Le système d'observation est fait d'un certain nombre de variables qu'on utilise, ce qu'on appelle les observables en physique quantique. Et les paramètres dont ce système d'épense sont dans le modèle des lois de probabilité. Et donc la question, c'est difficile de manipuler directement les probabilités, justement parce que c'est la nature des paramètres, que par contre les décisions de l'organisation est prise dans un espace un peu seconde en rapport à cela, qui est justement celui des quantités d'informations. Et la base de toutes ces quantités se trouve que c'est l'entropie. La question, c'était souvent de comprendre en quoi l'entropie elle-même peut être vue comme une sorte de caricature biologique. Alors qu'elle avait présenté juste comme une mesure de complexité pour elle-même l'information, en fait elle a une nature structurale. C'est ça que je dois montrer après le détour par l'entropie. Alors maintenant, pour présenter une petite partie de l'algebraic topologie. Donc, en général, la plupart de vous connaissent l'entropie, la formalisation des networks. Donc, je pense que la meilleure façon à introduire est de voir l'algebraic topologie comme une généralisation pour une dimension de la notion de graph, pour une façon facile d'introduire. Donc, c'est ce qui fait simplitial homologie pour le simpliste. Simplitial est le simpliste et l'usual historique de la façon dont l'homologie a été décritée. Donc, en fait, vous aurez un graph comme un algebraic sum. Donc, ici, il pourrait y avoir une autre opération, mais on appelle ça un sum de un simplex, qui serait des edges, un simplex serait des edges, ponderait par des coefficients avec des valeurs dans un groupe, ou un field, ou un module, ou quelque chose d'un groupe. Donc, en fait, vous l'avez écrit comme ça. Donc, vous pouvez le voir comme un genre de représentant un graph. Donc, ce que je vous ai dit, c'est une généralisation n-dimensionale, c'est ce qui signifie que l'homologie est représentée comme une sequence de groupes commutatifs, qui s'appelle chain complexes. Et vous allez de l'une dimension à l'autre dimension à l'autre dimension par un opérateur qui s'appelle l'opérateur Boundary, l'opérateur Boundary, qui s'appelle simplicial homologie qui s'appelle qui s'appelle la sum et qui s'appelle l'un des vertèques chaque fois. C'est ce qui s'appelle simplicial. et ce qui s'appelle l'autre dimension vous pouvez penser à l'un des vertèques comme une généralisation à l'un des vertèques de l'un des vertèques de l'un des vertèques une alternative à l'hypergraphe. Donc la première chose c'est que pour aller à l'un des vertèques c'est qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pour, au moins des systèmes complexes qui regardent la vie et la cognition etc. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour être unidimensional quand vous avez un effet de mémoire ou quand vous avez toujours des problèmes dans l'espace c'est-à-dire que par exemple si vous modélisez des networks comme une adjacency matrix c'est-à-dire quand vous avez un point l'information doit aller à un autre point et cela prend souvent de temps et cela change drastiquement la façon qu'un réseau va s'occuper de temps et si vous un réseau simple adjacency matrix n'est-à-dire que il n'y a pas de compte de cela donc un problème dans l'espace et le temps est-à-dire généralement envoie un plus compliqué de temps et par exemple l'espace de la physique statistique de temps de temps de temps de temps est-à-dire 6N dimensional et donc et donc et donc on basically define un co-cycle c'est le 0 de co-bundari c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire 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 la définition de co-bundari est-à-dire que le co-bundari est-à-dire l'identité c'est-à-dire 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 que c'est-à-dire un secuence de co-bundari c'est-à-dire est-à-dire de les homologiques sont les cycles co-scientes par le boondari en fait c'est le kernel du delta n du bundari n et c'est-à-dire par l'image de Boundary n plus 1, et ce quotient définit les groupes homologiques. Co-homologie, donc c'est l'équipe homologique de groupe, et co-homologie est duale dans le sens qu'elle va en revanche, dans le sens opposé, et vous allez de l'un à l'autre, par exemple par l'orientation complexe avec Poincaré dualité, ou avec un peu plus homologique, comme l'universal co-efficient theorem. Mais c'est peut-être trop... C'est une sorte d'algebraique de voir. Homologie aussi peut être vu d'un point de vue géométrique. du point de vue géométrique. Donc, vous pouvez voir que le complexe ici a des triangulations de ces manifolds, représentés par exemple par un torus, qui est une 2D surface avec un hole inside. Et en ce cas, ce qui fait homologie, c'est qu'il y a une haute fonction qui est un ordre fonction. Ici, l'homologie va quantifier, par exemple, le nombre de syncs avec plus 1, et le nombre de saddles avec minus 1, présenté dans le manifeste. Donc, il compte les points critiques, qui sont dans le manifeste, les 0s des fields des vectores, par un point carré index theorem en 2D, par exemple. Donc, en fait, il compte tous ces types d'opérations, mais il compte le nombre de compétences indépendantes dans chaque dimension, comme la séquence de betty. Donc, par exemple, si nous prenons un cercle, il a une compétenance dans la 0 dimension, parce que c'est celui-ci, et il a une compétenance dans la 1ère dimension, parce que c'est celui-ci. Et l'alternative sum des vectores de betty est égal à l'autre caractéristique. Donc, la homologie, la simplicial homologie, vous pouvez le voir comme l'équivalent à la déformation continuelle. Et pour aller un peu plus loin, je devrais aussi introduire les groupes de homotopies, qui sont aussi groupées dans le sens où ils sont les passées entre un point à un autre point, qui a une inverse, qui a une loi de coposition qui est associative, et l'homotopie est aussi une équivalence entre ces passées à la déformation. Et nous appelons une lace qui passe d'un point à un point. Ce qui est cool, c'est qu'il forme aussi des groupes, et il y a des groupes de linkes qui ont étudié, qui étaient les groupes de linkes. En fait, ce sont les groupes de linkes, comme l'off-link ici, où deux rings sont les groupes de linkes, et les Boromian 3-links, que nous verrons plus tard, où les paires de circonstances ne sont pas liées par des paires, mais elles sont liées par 3, 3x3. Donc, c'est une homologie. Donc, je vais changer la partie qui va un peu... Donc, comment faire une théorie de théorie informatique qui a lié à l'homologie ? En fait, on commence à définir, en fait, que l'entropie et l'information sont les fonctions usuales des variables, des variables randoms et des probabilités. Et pour faire ça, nous considérons que l'algebra des variables randoms, qui est juste donnée par le joint de deux variables, qui est la partition moins fine, qui est plus finée que Y et Z. Donc, X et Y, on prend la partie joint, qui est la partie moins finée, qui est plus finée que X et Y, qui est cette partie. Donc, C'est une identité, qui est l'identité de l'oméga, de la partition random de l'oméga, et c'est une loi indépendante. C'est celle que nous avons vu. Et en fait, pour le faire short et simple, il peut être fait la relation entre un lattice de variables randoms, avec l'inclusion donnée par le joint, qui est juste le lattice de la partition, et certains complexes de variables randoms randoms. C'est la façon de faire une sorte d'algebraique et géométrique de l'oméga, qui est assez normal. Donc, nous représentons l'algebra et la géométrie des partitions. Et les partitions, ce qui est bon, c'est aussi qu'elles ont un grand passé dans les maths, dans le sens qu'elles sont considérées comme une relation équivalente, et elles ont des propres propres combinatories. Ce qui est bon, c'est que, et ce qui est très bien connaît dans la littérature, c'est que vous pouvez représenter les probabilités d'un point de vue géométrique, d'un point de vue. C'est-à-dire que vous pouvez traduire toutes les probabilités, l'axiome des probabilités d'un point de vue de Kolmogorov dans un statement géométrique. C'est-à-dire que le fait que la sum de les probabilités égale à 1 impose que la géométrie est affine, le fait que les probabilités sont positives signifie qu'elles sont convexes et que vous restez dans un simplex, en fait. et le théorème de total probabilité donne des coordonnées, qui sont des coordonnées barycentrices dans un simplex. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un monde qui est un coin, par exemple, votre probabilité va être sur un bord et va aller avec la probabilité de coordonnées de P ici et de 1-P ici. et puis, vous pouvez le faire dans beaucoup de dimensions. Et ce qui est bon, c'est que, par exemple, le conditionnement dans ce cas, dans ce sens géométrique, correspond à une projection correspond à une projection à une sub-simplexe dans ce sens géométrique. Donc, en fait, il y a toute la loi, vous pouvez traduire toute la probabilité dans une géométrie, ce qui est assez sympa. Et même, Daniel réalise que nous pouvons même aller plus loin et que nous pouvons faire un complexe de probabilité. de ce sens géométrique. C'est-à-dire que nous pouvons mettre un lattice de la bouleance de la contrainte sur le simplex de la probabilité et ensuite, il faut écrire quelques faces et faire un simplex complexe de la pièce. Et avec ça, en fait, c'est important parce que, pour l'utilisation pratique, de l'utilisation pratique, c'est-à-dire qu'on peut mettre des priors en remontant une face. C'est-à-dire que c'est juste mettre des priors dans la pièce et cela fait ce qui s'appelle la approach baygienne très visuel, on va dire. Parce que la structure complexe va exprimer les priors que vous avez dans le système. Donc, c'est assez utile. Donc, sur l'informatique cohomologie, pour le faire courir, la chose la plus importante est que elle est définie sur toutes les fonctions mesurables qui sont fonctionnées de les variables randoms et de la probabilité et la synthèse de variables randoms et de la probabilité est faite par ce qui se dit par l'image law, qui est une sorte de localisation. Et ce qui est important est que la information est une action d'un semi-group. Je ne vais pas en détail, mais vous verrez que c'est important parce qu'il y a en fait, c'est défini de l'usual co-boundary of homologie et homologique group cohomologie, let's say, co-boundary which was find in associative for associative groups by Hotschild associative algebra by Hotschild and then by Carton-Hellenberg and then by Mike Lenn and so on which is defined by this one. Okay? And then when you make you make for in one dimension for the co-cycle relation gives you the chain rule of information. It means that if you put n equals one here, you just find that the information you just find the information the chain rule of information and then you define uniquely you can define uniquely entropy as the only as the first group of of cohomology in this setting. So to go to what was said before all this can be stated in terms of category which were basically X refines Y refines X gives the morphisms of the category and it was on the product structure I showed you before and conditioning in fact provides the inverse arrows and to say that it goes to even to even a very generic very generic topological structures this gives a site of a topos where entropy is the first factor and I wanted to know to say that what's what's probably the some very very important application of this is that it generalizes in fact information theory to higher dimensions meaning that we can expect that and people are working at the moment and we are working to define to define higher dimensional information functions which are given by for instance according to the work of Vincent Elbaz and Ganguel can be found using analog of polylogarism I won't go in detail for this what is in fact the structure is a bit more complex because there is a double sequence of homology but this won't go into details I won't go in details for this but what the only conclusion which is important is that the 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 which are pure information which are pure homological structures encode all the dependencies and and statistical dependencies and dependencies that they give the definition of what is a statistical dependencies in each order for instance the second the second sequence which is drawn here is for the first term is for the first term is equal to the mutual information is equal to the mutual information and and you have an equivalence in between the zero the zero of the mutual information and and the independence of two variables so two variables are independent if 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 their mutual information is zero but what is more funny is that and the yet fully applicable to to and measurable to any to any data coming from biology is that for n is superior or equal to two the mutual information in between variables can be negative and this was first shown by found by you and it was found in fact such negativity was found as a synergy interaction between variables in the neural code by Brenner and Bialek in the genetic expression by Watkinson in cancer diagnosis by Kim in social dynamic and plenty of examples they found that for instance at three three variables which can be genetic expression for instance you have you have some kind of synergique synergique negative information and so let me explain what 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 is this how how you can see it from the topological point of view when you have for instance three coins so three binary variables you have a probability simplex which is seven dimensional here represented here and for two configurations the mutual information at three is a is minimal and is equal to one minus bit so it's minus bit that that comes over this but what is important is that the entropy of the all the all the single coins is maximal it is one bit but each pairs of coins are fully decorrelated meaning that their mutual information is zero so basically they are and there is an interaction which is purely at three which is purely collective and emergent and it gives an example of what could be the emergent properties in information theory of course is generalised to n and so on the such links can be can be generalised to n the other the other point which would can be important is that Markov chains which are usually used a basic model cannot give give those links since the their mutual information is always positive so here a part which is highly related to what Mathilde is doing and which is I think one of the most and one of the most promising for biology given the given and cognitive science given the the importance of tree structures in biology is that this such such kind of such kind of cohomological framework can be can be also adapted to to have some to some tree structures and just when you change the the joint property that we that we saw before if you make it with a here in our case for other partitions with a with other partitions and the the category of other partitions which means that when you here I give you an example so let me see when you join x and y with a y1 and y2 you obtain this tree for instance I don't know if you see it it's the way of partitioning this is a in our case this is called the monad operation and this and this gives this gives a new structure where we can show that information is also the first cohomology group so what is there is so we can we can use this as a basic as a basic basic modelization of complex of complex systems meaning that we can we can define a complex system as an information structure and a complex a topological complex here it could be the big complex and in fact adaptation if you it can be defined as an arbitrary change in information functions functions in the information functions of the system so what I found it nice is in the theory of from the theory of ecology is that there are some necessary conditions to obtain that entropy is the first cohomological group and to have a topology is that S the structure has to contain at least two variables and four and four elementary atomic probability and in fact you can it can be said for instance that those two variables are the system and the environment and in this case it states that there is a minimum diversity to have a topology which is two and to have a system and the stuff so in fact it has it can relativize the notion of self in the concept of self-organization and of autonomous system in the context of topology by imposing that diversity is necessary and this makes sense in the theory of adaptation so basically just from pure cohomological constraints we find that some some let's say ecological ecological definition when we consider that ecology is the interaction among the organism and the environment so we find also some equivalent so so what is usually called in complex systems and collective synergies in terms of information links and there there are plenty of stuff that could be done but what is important is that at the moment and there is the work of Vincent Elbaz and 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 several several other guys and gonger is that we are going from a model of communication which was mainly a channel of communication between two variables which was defined by Shannon where you have some noise and so on to a system where you have the communication in between multiple different variables which defines several higher order channels which are not so obvious to to study and which defines new kinds of new new interactions and this can be viewed as generalizing the connectionistic approach to to complexes so what time is it what now what is I think the the main use of this is is to use it for data there is one use and what what it shall be done now is to is to use this for data basically as as it can be those all those quantities can be quantified on data so basically the one of there are some applications to data to be done it's just coming to to define what is what is your random variable for instance a network a neural network is just a two-state variables with n variables and two-state variables seen from the topological point of view and nucleotide is four four states variables n times so and you can there are plenty of questions that can be so is there any questions from yes this but it's that the everyone introduced as a model of the consciousness Si j'ai compris l'idée, c'est que la conscience est comme la mesure de l'interconnexion entre tous les sous-systèmes et donc considérer tous les sous-systèmes et l'entropie et l'information de chaque sous-système. Mais sur le point de vue computationnel, sa conscience est terrible parce que pour un système très facile, il manque l'ensemble de tous les sous-ensembles. Donc c'est exponentiel la complexité computationnelle. C'est possible qu'on puisse faire quelque chose de mieux avec des méthodes géométriques ou topologiques. Pour mettre le niveau de connexion entre les sous-systèmes, plus globalement. Peut-être comme une chronologie des autres dimensions de ce type d'informatique. Peut-être une fonction plus facile sur le point de vue computationnel que ça fonctionne. Mais tu as une idée précise ou pas ? Je tiens, je viens de dire, c'est une chose qu'on discute. On peut analyser les probabilités à partir d'un petit nombre de fonctions d'informations et décrire des changements de topologie. Donc on peut espérer, comme ça, avoir, dans certains cas, effectivement, des configurations géométriques intéressantes. Bon, le cas, c'est pas probablement, c'est le premier cas, c'est le premier cas, c'est le premier cas. S'il y a plus simple. Pour faire plus simple, je pense qu'une bonne façon de simplifier, c'est les façons itératives sur les arbres, par exemple. Pour faire plus simple, c'est le premier cas. C'est pour l'instant, vous pouvez faire des hiérarchies de ceci. Et, en quelque sorte, je pense que ça a été fait avec des algorithmes de clustering. Donc, vous pouvez trouver les clusters, et... Oh, c'est... C'est pas mieux computationnellement, définitivement. C'est encore pire, mais... C'est encore pire, parce que c'est iteratif sur les choses, mais vous pouvez faire... Je dirais que... ... ... ... ... C'est ce que c'est. Bien, le cas de ce qui a fait, il a fait un développement... ... ... Dans certains cas, il faut faire des contrats probatifs pour ce genre de fonction. Oui, Bialek, ce qu'il a fait, c'est qu'on a deux variables, si vous avez X1 et X2, ce qui serait deux chaînes, et ici le présent, c'est un paradigme de mesurer l'information entre le passé et le présent, et le futur, et la information mutuelle entre les deux sont une prédiction, qui nous appelons E-prediction, et ça donne une mesure de la complexité, ce qui est assez simple, mais vous êtes sur deux dimensions pour toutes les spins. Et ça, par exemple, ça vous montre comment l'information peut être utilisée pour la prédiction. C'est le plus simple, mais c'est un cas simple. Parce que ici, quand vous faites ça, l'un des grands problèmes est que vous avez N vertèx, donc ça veut dire N-time-series, par exemple, et quand vous voulez les grouper dans des modules, par exemple, qui sont en termes d'information, vous aurez toujours de compuyer, vous aurez toujours d'aller vers les marginaux à un certain point. Donc je ne vois pas, c'est probablement difficile de compuyer. Oui, c'est très difficile. Il faut penser, mais si vous avez une idée. Je vais voir s'il y a des questions dans la salle, sachant que vous restiez dans l'historique et dans la façon de voir la façon dont, au cours de l'histoire, on a pensé à la perception. Je ne comprenais pas tout, mais je m'accrochais. Et puis là, j'ai l'impression que vous parlez un peu de l'arrière-cuisine, c'est-à-dire des petites formules que vous avez, des gros machins, parce que c'est vachement compliqué et tout, donc là, je n'ai vraiment pas décroché. Et je me dis, c'est drôle, parce que je ne crois pas que mon troisième espace, celui dont vous parlez là, celui actuel, fasse tout ça. Ça m'étonnerait qu'il fasse tout ça et ça m'étonnerait que l'abeille qui construit sa ruche calcule des angles de 60 degrés ou de 120 degrés. Elle ne le fait pas. D'ailleurs, je pense qu'on a démontré maintenant. Encore plus, elle ne construit même pas une forme optimale et qu'elle ne fait que, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est pas mon carré, c'est l'un d'autre, et elle disait qu'en fait, elle faisait le truc tout rond, vêtement, parce que c'est ça. C'est comme la cire est molle et puis qu'il y en a plein, il y a des contraintes. Elle, elle ne fait rien. Elle construit son petit machin, elle ne fait pas de géométrie l'abeille. Ou bien, j'ai encore moins compris ce que vous croyiez. L'abeille ne fait pas de géométrie. Moi, personnellement, en tant que biologiste, je ne fais pas trop de différence entre ce que fait l'abeille et ce que fait la mécanique de la ruche. C'était un des... Mais si on n'a pas cette formule, c'est ça. Ils expliquent certainement comment on fonctionne, mais on ne fonctionne pas comme ça. Nos petits cieux ne font pas ça. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est tout à fait juste que le système ne calcule pas. Il ne fait pas du tout comme nous. Voilà. C'est un point de vue externe. Il y a un point de vue externe pour essayer de comprendre, par contre, ce que l'évolution, on va dire, a mis en place pour ce genre de troisième espace. Mais ça s'est fait répétément par... Quand on regarde n'importe quel système sensoriel, c'est incroyablement difficile d'un point de vue, je trouve. C'est-à-dire qu'ils sont, mais ils sont le résultat de ceux de centaines de millions d'années d'essais et d'erreurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un calcul comme nous, on le sait, on le fait. C'est-à-dire que le travail du physicien, du biologiste ou du mathématicien, c'est quand même aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que l'évolution arrive à telle ou telle solution. Oui. On peut se poser la question de savoir si le cerveau d'une abeille est quand même capable de faire la même chose que le cerveau d'un homme. Ah, il ne fera pas la même chose. Ce n'est pas la même structure. Il y a des choses qui savent mieux. Par définition. Par exemple, il y a des choses que l'évolution a faite chez l'abeille qui sont bien plus réussies. Par exemple, le système de couleurs est un système clairvoyant bien de biologiques. Donc, comme une façon de reconnaître de l'information très simplifiée, partenaire dans l'espace du monsieur Infini, pour montrer les noms de débuts des espèces du monsieur Infini. Et l'abeille, qui a le même système de trois guidons que nous, c'est débrouillé pour avoir fait des Daltoniens. Ce sont tous les trois effectivement à égale distance. Quand on regarde la géométrie de son espace des couleurs, elle est effectivement plus géométrique, plus réussie, de point de vue purement de la géométrie que nous, après, on peut calculer. Mais c'est que l'évolution a plus réussi son cours dans ce cas-là. C'est vrai que le vert et le rouge, c'est nous, par exemple. C'est trop vrai. Il y a un problème dans l'évolution. C'est pas très vrai. Mais si je peux répondre, pour revenir à quoi ça... Pour moi, il s'agit juste de différents langages, on va dire. Là, par exemple, si je te parlais de plasticité et bienne, ça te parlerait ou pas ? Un petit peu, oui. Voilà. Donc, en termes de plasticité et bienne, typiquement... Là, par exemple, c'est des choses qui sont assez bien caractérisées. C'est qu'on peut passer, par exemple, de l'information mutuelle à la plasticité et bienne. C'est-à-dire qu'on peut même imaginer d'autres types de plasticité qui vont faire intervenir d'autres... Ce qui s'appelle les goal functions maximisées. Et tel type de goal function va aller plutôt vers un autre type de plasticité, etc. Et là, il s'agit de ce même principe. C'est-à-dire qu'il y a des lois d'associativité, par exemple. Des lois d'association ou de mémoire, de mémorisation ou d'adaptation qui ont un formalisme biologique, qui ont une forte notion en biologie. Mais tout l'intérêt, c'est d'essayer de les exprimer avec des outils mathématiques. C'est faire les mêmes. C'est-à-dire que ça ne change pas. Ce n'est pas que ce ne sont pas des opérations qui n'ont rien à voir avec ce que font les bactéries ou ce que fait un cerveau ou n'importe quoi. C'est juste une question d'arriver à trouver un formalisme mathématique qui soit assez large, on va dire. Déjà, pour avoir toute la diversité... Pour représenter ça. Pour représenter ça. Exactement. C'est une question. Oui, c'est une question. Est-ce qu'on peut faire... Mathilde a fait des algèbres, des trucs qui peuvent paraître hyper... Enfin, moi, ce que j'ai présenté, c'est hyper compliqué. Enfin, ça peut paraître hyper abstrait. Mais au final, il y a certaines propriétés qui peuvent être assez fines d'un point de vue algébrique ou d'un point de vue géométrique pour pouvoir capturer des choses qui sont biologiquement... Des choses qui peuvent être biologiques. Et c'est un peu le jeu, quoi. C'est essayer de trouver un langage... Pour trouver des équivalents, des propriétés qui sont intéressantes. On est bien dans le problème de l'équivalent. En fait, vous dites que les mathématiques sont assez larges, assez complexes et assez créatives, en plus. On va les créer. Pour pouvoir représenter des choses extrêmement complexes, comme la perception. Et ça, je crois qu'on vous dit. Et donc, on est plus dans l'ordre de la corrélation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le système homologue. Le système mathématique et le système réel de notre biologie. Oui. Qui, quand vous arriverez jusqu'au bout de votre autre, fonctionne après la même façon. C'est pas forcément qu'il fonctionne de la même façon. Ils donnent les mêmes résultats pour les mêmes stimuli. Ils expliquent de mieux en mieux. C'est certain qu'il va y avoir des choses... Mais ça ne fonctionne pas pareil. Non, ça ne fonctionne pas pareil. Et il y a des choses qui vont être inventées, qui permettront de comprendre. C'est-à-dire que, collectivement, on a pas vu scientifique. L'outil mathématique est une bonne adaptation pour la connaissance qu'on veut retirer. Et ce qu'on veut en faire. Effectivement, il ne faut pas confondre du tout notre instrument bien adapté de description avec ce qui se passe et la phénomène d'adaptation. Parce que ce qui est de la confusion, c'est que les théories mathématiques très sophistiquées qui permettent de vous expliquer la physique, Einstein, etc., à la fin, permettent de trouver des particules qui sont prévues par... On peut faire... Mais il y a des trucs externes, par la connaissance. Non ? Je pense que vous en parlez, mais j'aurais des besoins de l'hyp. Des prédictions ? Avec... sur la psychologie, etc., ou... Non, mais là, c'est facile de... Enfin, pour avoir des prédictions, c'est ce type de choses-là. C'est-à-dire, il suffit de faire un noyau... Enfin, de donner un certain nombre de choses. Par exemple, à digérer une certaine expérience, et de faire des prédictions avec ça. Mais ça, ça ne répond pas... Ça ne répond pas exactement à ta question. En fait, il y a très peu d'exemples, à l'heure actuelle, en biologie, en particulier en neurosciences, de réussites comme ça. Mais il y en a... Le premier, par exemple, on n'en parle pas, mais il est fondamental pour tout, c'est l'équation d'Oshkine-Oshkine, qui n'est aucune description simplifiée, donc la progression de l'Oshkine et un peu. Et à partir d'elle, on peut faire des prédictions sur, effectivement, le type de fonctionnement des normes. Sur les paramètres qu'ils utilisent, sur les régimes qui vont avoir lieu... Ah non, surfer... Mais c'est très rare d'arriver... Alors... Surfer des... Non, non, non... Surfer des... Oui, c'est pas... Il n'y a pas du tout... Non, 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 non... Il y en a plein d'autres. J'arrive, j'en ai pour deux secondes. J'en ai pour deux secondes. On va y arriver. C'est... En fait, c'est... Je voulais pas rentrer dans la neurophie, mais en fait, c'est toute la théorie des fonctions, comment on identifie une fonction. Donc, on a toujours... Le principe en biologie, que ce soit une bactérie avec son chromosome ou un être humain, on va dire avec son cortex, comme ça. Voilà, un être humain. En fait, on lui envoie un stimulus et on reçoit sa réponse, OK ? La corrélation ou la convolution des deux, ça donne quelque chose comme une fonction. Et ça va être le point de vue fonctionnel sur les deux. D'accord ? Ça, ça marche partout, et ça peut être vu comme une perturbation de la réponse perturbative. Il y a plein de façons de le voir. Mais, ça marche très bien. Et même, ça peut se faire en termes d'informations. Ça marche très bien au niveau biologique pour faire de la prédiction. C'est-à-dire, si, là, j'ai présenté un bruit à mon cerveau, d'accord ? Je présente un bruit, et je mesure sa fonction linéaire. Par exemple, c'est les développements de Wiener, c'est les noyaux de Wiener. Donc, je mesure sa fonction linéaire dans l'espace et dans le temps. C'est ce qu'on fait là. Donc, la réponse, si on enregistre... Là, on enregistre un neurone, ici. OK ? Et... Et on enregistre un neurone. Donc, on a une séquence temporelle avec ce qui s'appelle des potentiels d'action, qu'on va corréler avec le stimulus. Et on va faire la corrélation linéaire... Enfin, le premier ordre, qui s'appelle la réponse impulsionnelle du neurone. Et cette réponse impulsionnelle, elle a cette tête-là dans le cortex visuel. C'est une forme de Gabor, en quelque sorte. Ça détecte une orientation qui est comme ça dans l'espace. Donc, ça, c'est la réponse en X et Y dans l'espace. Ça détecte une orientation. Donc, c'est sélectif à une orientation dans l'espace. Et ça détecte une fréquence. Une fréquence locale. OK ? Et on l'a dans le temps, etc. Et ensuite, une fois qu'on a ce modèle à partir de la fonction... C'est un modèle linéaire de la fonction du truc. On peut lui appliquer n'importe quel stimuli, n'importe quel truc, et avoir une prédiction de sa réponse. Et on sait très... Et là, je vous montre, par exemple, la prédiction à des images naturelles, avec des mouvements des yeux. Donc, avec cette réponse... Enfin, ce modèle linéaire de neurone, eh bien, on obtient une prédiction qui explique 30%. Oui, mais c'est pas comme prédire la figure du haut, tu vois. Tu utilises quelque chose que tu as mesuré, et après, tu vérifies que ça va... Alors ça, cette figure-là, c'est ça. Ça, ensuite, c'est... Alors, si je voulais pas non plus en parler... Non, non, mais c'est... À partir de la maximisation de la formation mutuelle entre un réseau de neurones et des images naturelles, on obtient des gabords. C'est-à-dire que, maintenant, si je maximise la formation mutuelle entre ces deux-là, dans des conditions naturelles, avec des images naturelles, les fonctions, ici, linéaires, vont être des gabords. Donc ça, c'est une très belle vérification. C'est très... Enfin, ça aurait pu être une belle prédiction d'un modèle. Ça aurait pu, mais ça aurait été, tu vois. Euh... Alors, attendez, je vais en trouver... Je vais trouver des exemples, mais il y en a... Alors, en fait, il y a des exemples comme ça. Non, non, il y a des exemples où on va chercher... Le problème, c'est que l'anorecteur des expériences le montre mal. C'est que ça, c'est extrêmement adapté aux mouvements de l'œil, et à l'analyse de... qui se passe par translation. Mais, on a aussi un système qui enregistre, par exemple, les mouvements de la tête. Enfin, le système vestibulaire. Donc, lui, il doit être, après, un groupe qui est un peu plus compliqué, c'est-à-dire des transformations qui mélangent des accélérations linéaires et des accélérations presque angulaires. Donc, on tombe dans un régime non-commutatif. Or, il y a, théoriquement, là maintenant, des analogues non-commutatifs de ça. Et la question est de savoir, est-ce que, quelque part, un enseignement suffisamment évolué, ou dans un système vestibulaire, il faut aller assez loin, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ce qu'on appelle le calamus, et pour le moment, il y a très, très peu d'enregistrements qui disent ça. Donc, c'est une prédiction. Et ça, en fait, est très analogue en particulier. Parce que, quand on regarde sur quoi c'est basé, c'est une représentation unitaire réélective de l'autre, de même que des autres. Donc, ce n'est pas comme d'ailleurs... On peut faire des prédictions à partir d'une analyse géométrie, ou ce soit. Mais je connais beaucoup, pour le moment, très peu de même. Et pourtant, personne n'avait prévu ça. Vous n'avez prévu. Ça a été observé. Ça a été observé en premier. Mais il y a quand même beaucoup de cas où, à partir d'un modèle, on fait des prédictions en biologie. Même simplement... Et on va les vérifier ensuite. Ensuite, c'est des modèles plus ou moins mathématisés, ou plus ou moins fortement mathématisés. C'est tout le temps. Mais oui. Voilà. Donc... Ce n'est pas au même niveau, quand même, de prédiction que quelqu'un d'autre, de dire... Ah, vous avez observé... Mais le fait... Mais le fait que la biologie résiste à la prédiction, ça, c'était le point que je voulais souligner. C'est que c'est ici... Là, je vous ai donné un exemple qui devient quand même compliqué, parce que c'est le cortex visuel. Donc, c'est vraiment des réseaux qui commencent à être... Ils commencent à être compliqués. Donc, on sait... On sait remodéliser 30%. Et ce qui fait sensation là-dedans, c'est que cette technique-là, dont je vous parle, c'est utilisé pour lire, par exemple, l'activité corticale. C'est-à-dire, si je vous présente ensuite des images ici, inconnues, que je ne connais pas, et que je lis simplement l'activité corticale ici, je suis capable d'aller rechoisir dans un... de dire... d'aller dire quelle va être l'image qui a été perçue. Ça, ça a été fait... C'est l'équipe de Galant... Enfin... Ça a été fait sur du fMRI, c'est un peu différent. Enfin, c'est le même principe, sauf que c'est des pixels, au lieu d'être des enregistrements unitaires de neurones, c'est des pixels. Ils font la réponse linéaire des pixels. Et à partir de ça, ils sont capables d'inférer quelles sont les images qui ont été vues. Donc, ça s'appelle lire les pensées, en quelque sorte. Moi, si Michel est en train de rêver à côté de moi, j'enregistre... Voilà. On peut avoir une image très grossière. Alors, c'est une image vraiment très grossière parce que, je vous dis, c'est 30% de la réponse. Mais ces modèles, ils sont améliorés. Il y a des... Ensuite, en mettant des contrôles de gains, tout ce que je vous ai parlé, toutes les informations périphériques dont je vous ai parlé qui constituent, en fait, des interactions non linéaires qui sont dans les noyaux d'ordre supérieur, ça améliore à chaque fois la prédiction. Donc, on peut passer à améliorer à 40%, etc. Mais c'est... Il y a une prédiction en biologie et il y a... Et ça ne s'oppose pas du tout. Au contraire. C'est... On peut faire des prédictions en biologie. Tout à fait... Elles ne sont pas bonnes. Non, mais elles ne sont pas encore bonnes, mais elles existent. Excusez-moi, est-ce que vous avez en fait de la résistance éthique dans vos recherches ? La quoi ? Ça soulève beaucoup de réflexions sur l'éthique et sur la morale. Ces recherches, est-ce que la communauté scientifique ressent une pression et une difficulté pour progresser dans ces recherches ? Il y en a plein, oui. Et ça se manifeste de quelle manière ? Ça déjà, le reading machin, c'est interdit. C'est interdit. Interdit, par exemple, pour la publicité, c'est interdit. Ce qui est bien. Et c'est... Enfin, en France, en tout cas, c'est interdit. Donc il y a beaucoup de problèmes. Évidemment, c'est à la frontière entre le sujet... Enfin, c'est... Oui. Il y a aussi... Il y a aussi des animaux. C'est-à-dire que toutes ces données qui ont été acquises d'un individu sur des animaux, ça devrait être accepté. Donc, la plupart des projets français passent à autre chose. Mais quand vous avez demandé une réflexion sur la société, du coup, en train de... Il y a des chances de se rechercher à mettre un rapprocher pour... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui les rapprochent. Il y a le comité... Enfin, il y a le comité national d'éthique qui... C'est un de ces dada... Enfin, c'est vraiment un des sujets importants du comité national d'éthique que de statuer sur l'utilisation des données et des données qui viennent qui viennent des neurosciences. Aussi bien sur l'animal que sur le... que sur l'homme. Et voilà. Vous diriez qu'on est dans la bonne direction ? Non. C'est pas... Non, non. C'est pas évident. C'est jamais évident. Il faut faire... Il faut... Mais, secondo, je suis pas sûr... Là, ce que je vous dis, 30%, je suis à peu près sûr qu'un gars qui est assez fin en psychologie et en marketing, il arrive... Il fait beaucoup mieux qu'une machine qui va s'amuser à décoder... C'est... On fait des choses, nous, qui sont... On est beaucoup plus à l'aise naturellement. Cognitivement, on fait des choses qui sont très très fines. Et il y a... Pour l'instant... Enfin, je... Moi, je... Si je devais faire du marketing, par exemple, j'irais pas demander à une machine de le faire. C'est... 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 C'est qu'il y a une alternative à tout ça et qui est... Présente en... 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 En biologie, mais dans tout ça. Qui est juste de mettre tout ce que c'est d'un numéro de marque et puis de faire faire de l'assignation. Et... Je crois que le fait de chercher des structures mathématiques a quand même davantage rapport à cette méthode sur... Il commence à se faire un peu tard et comme tu te faisais remarquer, les sommes à gargouilles. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Il n'a pas d'acteurs de pensée, mais... Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui. Euh... Je voulais poser une question, moi. Alors... Je suis comme les deux, hein. Quoique... C'est quand même au niveau mathématiques. Ils n'ont pas de compte non plus. Euh... Et en même temps, on sent que, en vous posant des questions, au fur et à mesure de la question, ça vient... Bon... Il faut savoir poser à votre question, ce qui n'est pas forcément... Euh... Moi, j'ai pas réussi à me départir tout au long de... ça me faisait penser à Francisco Varela, et à sa notion de couplage structurel entre l'être humain, son cerveau et puis l'environnement. Euh... Ça me faisait penser à ça tout au long de l'apprentissage. Euh... Il y a un bouquin, là... Euh... D'un... Euh... Du... Nexi, là. Euh... New England Science Complex Institution de l'Angleterre. Où le gars, lui, il travaille sur, euh... essentiellement, l'aspect organisationnel. Par exemple, les... Comment on va organiser une armée, comment on va organiser, etc. Donc c'est assez dit, des raisons comme ça. Il y a des... 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 Par exemple, c'est qui l'adversaire ? Comment ? Il faut organiser l'armée en face, de façon adaptée, euh... Aux régularités, aux invariants, qui... Qui ont peu détecté tout. Euh... Euh... Ce qui donne une... Une... Une théorie organisationnelle très intéressante, et... Et... Et je dis bien que ça c'est des outils très extrêmement puissants, euh... Pour dégager très rapidement, si on arrive à expliciter les observations, euh... Euh... Ce serait quoi la structure organisationnelle optimale pour répondre à des oufels problèmes ? Euh... Je... Je... Je ressens tout ça. Euh... Un premier sujet, un deuxième sujet, c'est euh... J'arrivais pas à me départir, tout au long de... Qu'est-ce que ça m'apprend ? Suivant, c'est quoi un sujet ? Ce qui rejoint un peu la question de tout à l'heure. C'est quoi un sujet versus un objet ? Et au fond, euh... Euh... Est-ce que je ne suis pas modelé par mon environnement ? Et donc que mes structures profident, euh... Elles sont liées à tout ce que j'ai pu observer, à toute mon expérience, et je ne peux pas être autre chose que cette faite de bouche basse ? Euh... Et dans quelle mesure je peux être autre chose ? Euh... Et pour aller plus loin euh... 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 Je sens que j'ai un adapté. Je comprends bien comment ça adapte, là. Mais comment je sens qu'il y a dissonance ? C'est quoi, euh... Un peu le clé de la main, c'est les pieds, hein ? Le truc qui est pas dedans, et qui fait que je sais que je suis pas dedans. Euh... Bah euh... En fait, c'est... Là, c'est... Ça va être... Moi, j'ai mes réponses. Ensuite, c'est à toutes. Non mais euh... Euh... Ensuite, moi, c'est euh... Moi, globalement, j'ai... Mon taf, c'est d'essayer de pas faire la distinction entre le sujet et l'objet. Donc, à partir de là, euh... Je colle bien avec des pensées qui vont être... De type Lemnis, qui vont... Qui vont... Et les modèles qui sortent sont... De type... De type... De ce type-là. C'est-à-dire où, globalement, où chaque... Chaque entité a sa propre subjectivité. Et c'est... Et c'est... Et c'est d'ailleurs ce que... Ce que vendent les gars, maintenant, qui bossent là-dessus. C'est-à-dire... Que ce soit Khor ou Tononi ou euh... Ou euh... Je me souviens plus de son nom, mais... En ce moment, les gens reviennent sur une notion très étendue de ce que c'est que le sujet. C'est-à-dire, ils tendent à dire, voilà... Le sujet, c'est... On peut l'attribuer à peu près n'importe quoi. Euh... Moi, je suis tout à fait pour... Enfin, ça me convient très bien dans le sens où ça va dans le sens... Où il y a... Où ça va de pair avec la physique... Enfin, on peut faire une physique du sujet, une psychophysique. Enfin, on peut faire... Et en même temps, c'est à chacun... Enfin, c'est... Ça, c'est... La façon dont j'arrive à reconstruire un truc à peu près cohérent, mais... Merci. Merci à vous. Merci à vous.